Salut, salut les petits lapinous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur SimCity Build It. Et aujourd'hui, on va aborder plus particulièrement tout ce qui est bâtiment épique, les avantages, les inconvénients, à quel moment on y accède, etc. Donc, dans un premier temps, vous allez débloquer le ministère des projets épiques au niveau 16. Donc, le ministère, il se trouve là, il est comme ceci. Donc, vu que c'est un ministère, il est gratuit. Mais donc, du coup, voilà, on va le débloquer au niveau 16. Ce qui va nous permettre de débloquer tout ce qui est les jetons d'accélération pour augmenter la vitesse de production sur nos usines. Donc, on les trouve ici. On va avoir trois niveaux de jetons d'accélération. On a les niveaux tortues qu'on débloque directement au niveau 16. Ensuite, au niveau 20, on va débloquer les jetons lama en argent. Et enfin, au niveau 24, on va débloquer les jetons en or, les jetons guépards. Donc, ces petits jetons sont vraiment très, très, très pratiques pour notre concours des mers. Pourquoi ? Parce que le premier niveau va multiplier notre production par deux. Le second niveau par quatre. Et le dernier niveau par douze. Ce qui n'est pas négligible et qui nous fait gagner beaucoup de temps sur le CDM. Alors, ensuite, au niveau 24, on débloque nos jetons guépards en or. Mais on débloque également la possibilité de faire des bâtiments épiques. Comme vous pouvez le voir là, tout du long de ma plage. J'en ai tout plein. Ils sont tous regroupés au même endroit. Pourquoi je les regroupe au même endroit ? Tout simplement parce que comme ça, quotidiennement, je n'ai pas à me balader sur toute ma ville pour récolter mes jetons. Ils sont tous au même endroit. Ça l'a fait un gain de temps. Alors, au niveau de mes productions, vous pouvez voir, j'en ai que deux en or. Pourquoi ? Tout simplement parce que dans mon CDM, vu que je suis très active sur le CDM, j'en gagne toutes les semaines. On va dire entre 6 et 10. Donc, je n'ai pas réellement besoin, du coup, d'avoir de bâtiments épiques or. Pourquoi j'en ai deux quand même en or ? Parce que ça dépend de mes missions CDM. Je vais y venir juste après. Au niveau argent, j'en ai un petit peu plus. Tout simplement parce que c'est ceux que j'utilise le plus souvent. Et après, je vais avoir quelques bâtiments qui vont être en bronze. Ça dépend toujours de mon CDM. Pourquoi ça dépend de mon CDM ? Tout simplement parce que je ne lance pas de bâtiments épiques à n'importe quel moment. Par rapport aux bâtiments que j'ai déjà et les jetons que je gagne au concours des mers, je n'ai pas besoin de faire de bâtiments épiques. Je pourrais très bien m'en passer. Seulement, voilà. Comme vous pouvez le voir, j'en ai un qui est en cours qui va finir dans 4h43. Tout simplement, au concours des mers, j'ai eu une mission pour 2400 points récolter 60 jetons épiques. 2400 points. Moi, les 2400, je les veux. Donc, du coup, j'ai lancé un bâtiment épique. Mais après, il y a d'autres choses à prendre en considération. En sachant qu'à chaque fois qu'on lance un bâtiment épique, ça nous demande de l'argent. Celui que j'ai en cours, il m'a demandé déjà de base pour lancer mon épique. 42 simflouz. Voilà. Déjà, ça, c'est fait. Et ensuite, eh bien, il faut faire des... Comment ils appellent ça, déjà ? Des missions épiques, on va dire. Voilà. On va avoir tout du long. Donc, moi, vu que c'est un bâtiment plage, tout du long de la plage. Sur mes bâtiments plage, voilà, je récolte des points épiques. Et il faut que je donne, pour avoir 3 points, ben là, il faut que je donne 4 ciment. Il y en a un plus loin que je pourrais faire. Il est là. Celui-là, je pourrais le faire. Mais il me coûte un petit pain. Les petits pains, ça coûte cher. Donc, moi, personnellement, j'ai pris mes 60 points qui m'ont demandé pour la mission. Voilà. J'ai pris les 60 points qu'il fallait pour la mission. Et depuis, mon bâtiment épique, je ne l'ai plus touché. Je vais le laisser, du coup, au niveau tortue. Je ne vais pas chercher à aller le niveau supérieur qui est au niveau 100. Après, si jamais, dans les 4 heures qui arrivent, je viens avoir de nouveau une mission épique intéressante, je vais lancer ma mission, je vais reprendre mon bâtiment épique. C'est pour ça que j'en ai certains qui sont en argent et en or. Mais sinon, je ne les lance pas. Ensuite, l'apparence de vos bâtiments épiques va dépendre de la spécialisation que vous donnez au bâtiment. Donc, comme vous pouvez le voir à l'écran, selon la spécialisation que l'on prend, on va avoir différents bâtiments épiques. Donc, on a en haut, si jamais, on prend transport. Ensuite, on va avoir tout ce qui est monuments. On va avoir les bâtiments sur la montagne. On va avoir sur les jeux. On va avoir le divertissement. Et enfin, la plage. Personnellement, j'aime bien que toutes mes missions épiques, on va les baptiser comme ça, qu'elles soient regroupées au même endroit comme ça. Je n'ai pas besoin de me balader sur toute ma ville pour pouvoir chercher où c'est qu'il est mon truc. Parce que là, au moins, je suis sur la plage. J'ai tous mes points épiques. Ils sont tous répartis sur la plage. Alors que si j'avais pris, par exemple, transport, il faudrait que je me balade sur toute ma map, tout le temps, sans arrêt, pour voir où c'est que je peux avoir. Or, je peux marquer des points épiques. Je perds de temps. Pour moi, ce n'est pas intéressant. Du coup, en élimination, il me reste la plage ou la montagne. Mais quand je regarde, je vous remets la petite photo des bâtiments. Quand je regarde la tête des bâtiments plage et la tête des bâtiments montagne, je préfère ceux de la plage. Du coup, je ne fais que des bâtiments épiques plage. Ce qui explique que maintenant, il me coûte 42ème flos le bâtiment. Enfin bref. Donc ça, c'est à prendre en considération. Et ensuite, il faut que vos points épiques mettent un maximum de points sur une seule fournée d'items, on va dire. Donc là, vous voyez, moi, j'ai mis que des phares tout du long. Comme ça, au moins, je récolte 3 points à chaque fois. Si jamais, à la plage, j'avais mis la plage du surfeur, je n'aurais gagné qu'un seul point épique. Je vais donner 5 simas pour avoir 1 point épique. Alors que de l'autre côté, je peux donner 5 simas pour avoir 3 points épiques et monter plus vite. Vous comprenez ? Je préfère monter plus vite. Donc du coup, j'ai mis que des phares. 3 points à chaque fois. Et dernière chose à prendre en considération avant de lancer son bâtiment épique, c'est qu'il faut avoir énormément d'items dans son entrepôt. Toujours l'intérêt, du coup, d'avoir un gros entrepôt. Parce que si vous n'avez pas beaucoup d'items, vous voyez, moi, j'ai fait 60 points. Et là, la majorité de mes points épiques, je ne peux pas les faire. Parce que je n'ai pas les items à l'entrepôt. Donc soit il va falloir que je produise, soit il va falloir que je dépense encore plus d'argent sur le marché pour pouvoir en acheter. Donc ne lancez pas un bâtiment épique si jamais vous avez un tout petit entrepôt qui n'est pas beaucoup rempli en plus. Si vous avez un entrepôt de 200 et qu'il est rempli qu'à 150, ne lancez pas un bâtiment épique. C'est sûr que vous n'allez pas pouvoir le remplir jusqu'au niveau où vous voulez. Après, au début du jeu, les bâtiments épiques vont être intéressants parce que vous allez pouvoir quotidiennement récolter vos jetons. Là, regardez, je clique dessus. Aussi bien, voilà, or, argent, je n'ai pas pu y récolter mes jetons. Et si je vais au bout, parce que j'aime bien les classer par métaux, je ne peux pas récolter non plus le bronze parce qu'on ne peut avoir que 35 jetons d'accélération. Donc du coup, j'ai mes jetons, ils sont là et je ne peux pas m'en servir parce que j'ai beaucoup trop de jetons d'accélération. Donc je ne peux pas les récolter. Du coup, quand on n'a pas beaucoup de jetons d'accélération au début du jeu, le bâtiment épique va être intéressant. Mais après, en fait, il ne va rien vous apporter de plus. Moi, personnellement, le bâtiment épique, il va être intéressant quand je vais avoir une bonne mission au concours des mers. Sinon, pour moi, le bâtiment épique n'a aucun intérêt. Il va me demander beaucoup d'argent pour au final, rien du tout. Il ne va rien m'apporter du tout dans le jeu puisque je ne peux pas récolter mes jetons. Vous voyez ce que je veux dire ? Après, en sachant que pour avoir un jeton de tortue, ce n'est pas là, je clique, je récolte mon jeton de tortue et j'ai un jeton d'accélération. Non, 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 ça serait beaucoup plus simple. Beaucoup trop simple, pardon. Non, pour pouvoir avoir un jeton d'accélération de tortue, il faut que je récolte 4 bâtiments épiques bronze. 1, 2, 3, 4. Là, j'ai mon jeton. Vous comprenez le truc ? Donc, ça veut dire que pour pouvoir avoir un maximum de jetons quotidiennement, il faut avoir vraiment beaucoup de bâtiments épiques, donc investir beaucoup d'argent. Je ne vois vraiment pas forcément d'intérêt à ces bâtiments-là. Une autre chose à prendre en compte, parce que moi, je sais que ça m'embête toujours un petit peu quand je lance un bâtiment épique, c'est que vous voyez les bulles des offres de villes voisines, où si vous avez soit le simflouze, soit le sim d'Omega, où vous pouvez vendre des objets Omega, du coup, à des prix des fois très avantageux, et pareil pour les simflouze, mais pendant les 24 heures où vous avez votre bâtiment épique, ça, vous n'en avez plus des bulles comme ça. Moi, je sais que je les aime beaucoup, les bulles, surtout les Omega. Celle des simflouze, je ne les calcule pas. Mais l'Omega, dès que c'est supérieur à 1000, je vends. Du coup, pendant 24 heures, je sais que je n'aurai pas ces bulles-là, et je trouve que c'est pareil, il y a un autre inconvénient. Donc voilà, je pense que je vous ai dit toutes les informations intéressantes à savoir sur les bâtiments épiques. Si vous avez des questions, toujours pareil, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et si jamais on résume, l'avantage du bâtiment épique, ça va être d'avoir des jetons d'accélération, mais si jamais on en gagne beaucoup au concours des mers, cet avantage-là disparaît. Et le gros inconvénient, c'est que c'est un très gros investissement financier au niveau des simflouze, mais également un gouffre au niveau des items, parce que ça demande énormément, énormément d'items. Donc voilà, du coup, moi je vais vous laisser là. Si cette petite vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Si jamais vous voulez voir la suite de mes vidéos sur SimCityBudit, parce que je pense que je vais en faire encore deux sur une autre, et après je vais essayer de trouver d'autres sujets, pour pouvoir continuer de décortiquer le jeu ensemble, parce que je vois que ce genre de vidéos vous plaît. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, si vous voulez voir la suite des vidéos sur SimCityBudit. Et moi, je vous dis à bientôt ! Ciao, ciao les petits lapinous !